Cette enquête de libération rapporte des accusations d'esclavage moderne en plein cœur de Paris. Des diplomates qataris, koweïtiens et chiliens sont visés par leurs anciennes domestiques. C'est la première fois qu'elles témoignent de leurs conditions de vie et des violences qu'elles disent avoir subies. Gurvan, tout d'abord, est-ce que j'ai correctement résumé ton enquête ? Oui, c'est un bon résumé. Il faut dire que ça, en fait, c'est la poursuite d'une enquête qui a été menée il y a un an où on avait déjà suivi une domestique philippine qui avait été réduite en esclavage par ses employeurs. Et on l'avait suivi de sa sortie de captivité. On était allé aux Philippines voir ses enfants, etc. Et ça s'inscrit dans cette continuité-là, cette envie aussi qu'on a à Libération de donner à la parole à des personnes qui ne l'ont pas forcément dans les médias et de mettre en lumière des situations qui ne sont pas forcément dites ailleurs. Et quand on parle d'esclavage moderne, c'est vrai que ça étonne. Souvent, le réflexe qu'on a dans les médias, c'est de dire « Ah, l'esclavage existe encore ». En fait, l'esclavage, c'est... Quand on l'imagine, on pense à l'esclavage il y a 3-4 siècles, 2-3-4 siècles. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, c'est un peu... C'est pour ça qu'on dit moderne. C'est une nouvelle définition. Je parle sous le contrôle de Roxane qui donnera aussi ses précisions. Et en fait, il y a quand même une restriction de liberté, un dépassement des horaires. Il y a un rapport quasiment de soumission ou en tout cas de supériorité de l'employeur vis-à-vis d'une personne. Et c'est des personnes qui vivent... En tout cas, moi, ce que je ressens en tant que journaliste et ce que je recueille comme témoignage, c'est des personnes qui en souffrent énormément. Il y a quand même une privation de liberté qui crée la condition de contraintes psychologiques, contraintes aussi parfois physiques. Elles sont mal traitées. Je veux dire, dans leur vie, parfois, elles dorment au sol. On leur parle mal. Et là, on parle du travail domestique. C'est particulièrement vrai dans le travail domestique puisqu'en fait, ce sont des employés qui travaillent au domicile des personnes. Donc, ils sont disponibles 24 heures... Enfin, qui peuvent être disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui crée des écueils. On va peut-être en reparler. Mais en tout cas, l'esclavage moderne dans notre société traverse toutes les couches du travail. Il existe dans le travail domestique, mais il existe aussi dans les vendanges. Il existe dans le bâtiment. Il y a des cas d'esclavage moderne où des gens sont retenus. Et c'est aussi souvent des personnes qui ont un profil de vulnérabilité, des travailleurs sans papiers. Enfin, ça arrive. En tout cas, c'est des personnes qui arrivent en France et qui ne connaissent pas aussi toujours les droits qu'ils ont. Et je fais une toute petite parenthèse très vite pour vous encourager à vous abonner à notre chaîne YouTube si vous ne voulez rater aucune de nos prochaines discussions. Donc, en fait, le terme d'esclavage moderne, ça recouvre plutôt une réalité, on va dire, sociologique, philosophique, économique. Et ensuite, on a une infraction pénale qui est la traite des êtres humains à des fins d'exploitation par le travail. Et là, notre association, donc le Comité contre l'esclavage moderne, ou c'est CEM, a pour rôle d'accompagner les personnes qui, a priori, ont été victimes de tels faits. Donc, la grande différence avec l'esclavage, on va dire, traditionnel, ou en tout cas celui qu'on apprend à l'école, c'est que d'abord, on est sur quelque chose qui est une infraction pénale, alors qu'avant, on était sur un système économique mené par les États, largement encouragé par les États. C'était le cas, par exemple, avec le commerce triangulaire, notamment. Et donc, ça, c'est vraiment la première différence. Ensuite, la seconde différence, c'est qu'avant, on était sur une question de statut, c'est-à-dire que les personnes esclaves l'étaient parce qu'elles étaient, par exemple, des captives de guerre, qu'elles étaient elles-mêmes nées en esclavage. Et ensuite, on le sait, avec le commerce triangulaire, vraiment du fait de leur appartenance à certaines ethnies, certaines races, etc. Dans l'esclavage moderne, on va plutôt s'attarder à la question de la vulnérabilité individuelle des personnes, avec l'idée qu'en fait, il n'y a pas non plus un profil type qu'on pourrait découper de la victime d'esclavage moderne. Si ce n'est qu'elle est, en général, au croisement de plusieurs vulnérabilités. Donc, par exemple, la précarité économique, l'isolement social, culturel, son incapacité à parler la langue du pays où elle se trouve, le fait de ne pas en comprendre les codes, les lois, le fait d'être sans papier si elle est étrangère, potentiellement le handicap mental ou physique qui va la mettre en situation de vulnérabilité, encore une fois. Donc, après, le point commun entre tous les esclavages, toutes les formes d'esclavage, c'est le gain économique et le fait qu'il soit motivé par une volonté d'enrichissement de la part des exploiteurs. Alors là, normalement, dans le chat, ça s'agit beaucoup sur le son. Normalement, j'en ai profité, là, pour bien régler le son. Donc, normalement, ça devrait tout être OK. Et je vois les retours, là, qui sont bons désormais. Donc, normalement, tout est bon. Merci à tous les deux d'avoir un petit peu introduit ce sujet. Moi, il y a un autre terme aussi sur lequel je voudrais revenir. On en parle dans ton enquête. C'est le terme de traite des êtres humains. Qu'est-ce que ça veut dire, précisément, ce terme-là, cette traite des êtres humains ? Oui. Alors, comme je le disais, c'est une infraction pénale qui existe en France depuis 2003 et qui a été, on va dire, remise au goût du jour, améliorée, mieux définie en 2013, suite notamment à la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, sur la base d'un dossier que notre association a amené à la Cour européenne. C'était quoi, ce dossier ? Alors, c'était... C'est un dossier qui, étrangement, est encore assez d'actualité. Donc, c'était un ancien ministre de la justice d'un pays, d'Afrique, qui ensuite a été en poste à l'UNESCO en tant que diplomate et qui a été accusé par deux de ses jeunes nièces de les avoir réduites en servitude à son domicile. Donc, notamment, l'une des deux n'était pas scolarisée et les deux s'occupaient de tout le foyer. Il y avait plusieurs personnes en situation de handicap dans le foyer, donc particulièrement dépendantes, dont elles se seraient a priori occupées. Alors, il n'y a pas eu de condamnation en France. La Cour de cassation a considéré que... a prononcé la relaxe sur les faits de travail et de traite. Et ensuite, le dossier a été amené à la Cour européenne des droits de l'homme qui, elle, a considéré que la France aurait dû condamner et devrait revoir sa législation pour qu'elle soit mieux adaptée à la réalité que vivent les victimes et aussi aux standards internationaux. Et pourquoi ce dossier est toujours d'actualité ? Car ce même couple d'anciens diplomates est à nouveau sous le feu d'accusation par un travailleur que nous accompagnons également. D'accord. Et donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans cette enquête-là, donc qui est, on le disait, en quatre volets, il s'agit de quatre situations différentes mais qui ont donc pour point commun d'être à chaque fois de se dérouler dans des ambassades parisiennes, c'est ça, avec des diplomates ? Au domicile des ambassades parisiennes, ouais, parce que c'est des travailleuses domestiques. Et elles ont plusieurs points communs, ces enquêtes, enfin, ces articles et ces cas, c'est que, déjà, c'est toutes des travailleuses étrangères qui arrivent en France par l'intermédiaire de leur employeur et qui voient une dégradation de leurs conditions de travail en France. Pour la plupart, certaines étaient déjà dans des conditions difficiles, mais souvent, la France est le moment où, en fait, elles sont loin de chez elles, l'employeur aussi, et dans le huis clos de l'appartement ou du domicile, les conditions se dégradent. Il y a aussi un autre point commun dans ces enquêtes, c'est que toutes les personnes qui ont été accusées par des plaintes, donc de traite, tous les employeurs ou le couple d'employeurs sont protégés par l'immunité diplomatique, puisqu'ils ont des fonctions diplomatiques. Donc, l'immunité diplomatique, pour résumer, c'est quand on occupe des fonctions diplomatiques, certaines accusations ne peuvent pas nous atteindre puisqu'en fait, la personne, enfin, atteindre la personne puisqu'elle bénéficie d'un statut privilégié. Voilà. Et pour faire lever l'immunité diplomatique, il faut que le parquet de Paris fasse une demande auprès du ministère des Affaires étrangères, que le ministère des Affaires étrangères, donc la France, fasse une demande auprès du pays étranger et que le pays étranger accepte de lever cette immunité pour que la justice puisse être instruite, en fait. Ce qui arrive de temps à autre, mais ce qui est relativement rare, d'autant plus quand il y a une relation si disproportionnée dans la façon de fonctionner, c'est-à-dire là, en l'occurrence, quelqu'un des personnes assez puissantes, qui ont des représentations, qui tiennent des discours, qui servent les mains de personnes importantes, de ministres, face à des domestiques qui n'ont pas de papier, qui ne parlent pas la langue et qui sont... Issu de milieux très précaires déjà dans leur pays aussi. Par ailleurs. Parce que, par exemple, il s'agit de qui, très concrètement, pour certaines des enquêtes ? Est-ce qu'on peut peut-être parler de ces personnes-là qui sont accusées ? Dans le premier article, il s'agit de l'ancien ambassadeur adjoint du Qatar à Paris, qui est désormais ambassadeur en Équateur, qui est accusé par deux de ses anciennes domestiques de traite des êtres humains et par une de ses anciennes domestiques de viol répétée à son domicile parisien. Il y a aussi un ancien haut gradé qatari, qui est accusé par une de ses domestiques aussi de traite des êtres humains à la portée plainte. Et pour viol, il n'y a pas eu de plainte puisque le viol se serait déroulé à l'étranger. Il y a l'ancien ambassadeur qui vient tout juste de quitter son poste le 30 septembre dernier, du Koweït à l'UNESCO. Donc vous voyez comme quoi, même à l'UNESCO, avec l'image qu'on en a, il y a aussi des personnes qui abritent parfois... Il a quitté son poste par rapport à cette affaire-là ? On ne sait pas. Après, ça faisait quatre ans qu'il était en poste. On sait que c'est aussi parfois la durée d'un contrat. En tout cas, c'est vrai que de ce que nous, on a appris, ça se savait à l'UNESCO. Et donc peut-être qu'il y a eu... Puis elle, elle a aussi entamé une procédure au Prud'homme, ce qui fait que... Qui intervient... Et c'est le CCEM d'ailleurs qui suit cette affaire-là au Prud'homme, qui intervient en avril prochain. Peut-être qu'il y a aussi une volonté de la part du Koweït de ne pas avoir à faire face à cette personne-là. Et le dernier cas, c'est l'ancien ambassadeur du Chili à l'OCDE à Paris. Donc en fait, Paris est une ville particulière pour les diplomates puisqu'il n'y a pas seulement les ambassades, il y a aussi des institutions comme l'UNESCO, l'ECDE, qui donnent à des personnes un statut diplomatique. C'est pour ça aussi qu'on retrouve un nombre important à Paris de cas comme cela. Il y a une question dans le chat de Stéphane Keldan qui demande, les diplomates ne peuvent pas être poursuivis, mais est-ce qu'ils peuvent être virés du territoire ? Je ne dirais pas. En fait, ils ne sont pas virés. En réalité, ils sont rappelés. En gros, c'est le pays dont ils sont originaires qui dit qu'on le rappelle. Après, il faut voir, quand ils sont rappelés, en général, c'est pour être nommés ailleurs. Ce n'est pas une sanction. Voilà. Ce n'est pas des suites d'une procédure administrative ou pénale. En France, c'est vraiment des négociations aussi entre les deux pays, entre le pays d'accueil et le pays d'origine du diplomate. On a eu déjà un cas il y a quelques années maintenant, en CCM, je n'aimerais pas le pays qui était concerné, où ça avait un petit peu défrayé la chronique et ça avait fait beaucoup de bruit dans le pays d'origine, qui est un pays francophone. Et donc, voilà, les informations ont rapidement circulé. Et donc, la consul qui était mise en cause avait été rappelée. Et voilà, on lui avait redonné un poste bien placé, etc., ailleurs. Et ça avait permis de mettre fin à la polémique. Le pays d'origine pouvait dire vous voyez, on a pris des mesures, elle n'est plus en poste en France, etc. Et la France pouvait dire on a réglé le problème. Mais c'est plus un déplacement du problème, puisque ça n'apporte aucun droit à la victime, aucune indemnisation, etc. Mais c'est vrai que, bon, on va peut-être parler de certains cas, mais moi, ce qui m'interroge après ces enquêtes, c'est que j'ai deux questions principales, en tout cas sur l'évolution de la loi et de la façon dont on fonctionne en France. C'est, un, moi je me questionne sur l'essence même du travail domestique. Est-ce que ça ne pousse pas à des cas comme ceux-là, puisque, comme je le disais, les personnes sont au sein des domiciles et surtout quand elles viennent de l'étranger, etc. Il y a une position de vulnérabilité quand même. Il n'y a pas vraiment de contrôle du travail en plus, comme c'est à des domiciles. C'est compliqué d'avoir le plus. Il peut y en avoir, mais la France ne le fait pas toujours, voire rarement. Et la deuxième chose, c'est la question de l'immunité diplomatique qui est quasiment, enfin qui est systématique en France et qui est très difficile à lever. Est-ce que c'est quelque chose qui est raccord avec les valeurs que nous on porte et qu'on souhaite porter au sein de notre société ? C'est une question que je me pose après cette enquête et je n'ai pas la réponse. En tout cas, c'est vrai que c'est des choses qui datent de nombreuses, c'est des choses qui datent d'années qui sont assez figées et que peut-être qu'il faudrait faire évoluer à un moment, en tout cas, entamer des débats. Le fait est qu'il n'y a pas de débat. C'est aussi pour ça qu'on fait cette enquête. C'est pour relancer, parler de ces sujets et dire voilà, ça existe. Mais d'ailleurs, si je peux rebondir, pardon, sur ce que Guillaume a dit tout à l'heure en disant que Paris est une ville particulière pour les diplomates, oui, parce qu'il y a aussi des institutions internationales, etc., mais une particularité de la France peut-être par rapport à d'autres pays. Alors, je pense que c'est plutôt la France qui est dans la norme de ce qui se fait dans le monde, mais c'est qu'il n'y a pas de contrôle sur le travail des employés personnels, des diplomates, en tout cas, pas qu'on sache. Nous, en tant qu'association spécialisée, on sollicite le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour des rencontres, pour savoir quelles sont les dispositions qu'ils prennent, quelles sont les procédures, processus de contrôle qui pourraient exister. On n'a pas de retour de leur part, donc ça nous laisse plutôt penser qu'il n'y en a pas. Et on a des voisins européens, comme par exemple en Allemagne, où tous les ans, toutes, enfin, je vais parler au féminin parce que souvent, ce sont des femmes, mais toutes les employées domestiques engagées au service privé de diplomates en poste en Allemagne sont convoquées à Berlin pour une journée de conférence où on leur rappelle le droit du travail allemand, on leur rappelle qu'elles peuvent tâtre leurs recours si elles considèrent que leurs droits ne sont pas respectés et elles rencontrent des associations spécialisées dans des temps informels pour vraiment se sentir à l'aise de poser des questions. Il y a des interprètes dans toutes les langues des personnes convoquées et ça permet aux ministères des Affaires étrangères allemandes d'avoir la liste de toutes les délégations étrangères qui n'ont pas fait venir leurs diplomates alors même que cette réunion, cette conférence est obligatoire. Alors après, nos partenaires allemands nous disent on ne sait pas exactement ce qui se passe quand ça fait plusieurs fois de suite que la même délégation a des employés qui sont absentes mais normalement ça ouvre la porte à des discussions entre l'Allemagne et ces pays-là. En tout cas, c'est vraiment quelque chose que nous, on aimerait bien voir implémenter en France qui n'existe absolument pas. Et pourquoi ? Parce que même si les domestiques sont interdits de se rendre là-bas, comme on sait que parfois elles peuvent se rencontrer quand il y a des événements protocolaires, etc., elles peuvent aussi se faire passer le mot entre elles, donner l'adresse de l'association, le numéro de téléphone, convaincre celles qui sont le plus isolées, le plus sous emprise, le plus surveillées de dénoncer ce qui leur arrive. Pour revenir aussi sur la notion d'immunité diplomatique, ce qui est important et ce qu'on comprend dans cette enquête, il y a par exemple le cas dans l'épisode 1 de l'ex-ambassadeur adjoint du Qatar à Paris qui désormais travaille en Équateur. Ça, c'est un exemple par exemple justement de... Il y a un problème, il y a des accusations même, mais finalement, au lieu de... Qu'il y ait justice et qu'il soit viré, finalement, on redéplace ces personnes-là dans d'autres pays, par exemple ? Je me permets, mais à mon avis, il n'est pas du tout... Enfin, son changement de poste n'est pas du tout lié à mon avis. Non, mais en plus, ce qu'il faut dire, c'est que son changement de poste, il devient ambassadeur, ce qui est quand même une promotion en Équateur. C'est quand même... Et c'est dire aussi que je pense que... En fait, et c'est pour ça que la justice devrait pouvoir faire son travail, c'est qu'aujourd'hui, c'est des personnes qui ont le droit par leur statut, peut-être, en tout cas, qui semblent avoir le droit par leur statut d'être au-dessus un petit peu des lois et de ne pas être touchés par la justice. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de moyens de les faire comparaître. Enfin, il y en a, mais on ne les utilise pas. En fait, aussi, le problème de la justice en France, actuellement, c'est que les tribunaux, enfin, les commissariats sont débordés, les parquets au sein des tribunaux sont débordés, les juges d'instruction sont débordés. Donc, en fait, quand ils voient arriver un dossier avec une personne mise en cause qui est bénéficiaire de l'unité diplomatique, ils se disent qu'il ne pourra pas y avoir de condamnation, théoriquement. Je ne peux pas forcer la personne à venir être entendue au commissariat ou dans le bureau du juge de l'instruction. Je ne peux pas aller visiter les lieux des faits puisqu'il s'agit de leurs domiciles privés qui sont protégés également par l'immunité. Donc, en fait, autant classer tout de suite. Sauf que, en fait, nous, ce qu'on essaye de dire à la justice, on essaye de convaincre les professionnels de la justice, c'est qu'il y a quand même des actes d'enquête qui pourraient être menés. Par exemple, une enquête de voisinage, aller interroger les voisins qui, eux, ne sont pas protégés par une immunité diplomatique, aller interroger les écoles où les femmes vont chercher les enfants, par exemple, les professeurs, les maîtresses, etc. Pourquoi pas les autres employés de l'ambassade, par exemple, les chauffeurs. Essayer quand même de faire des expertises psychologiques des personnes qui accusent ces diplomates, etc., pour voir quelles sont les séquelles, est-ce qu'elles sont crédibles, ce genre de choses. Et en fait, ça permettrait quand même d'avoir un dossier qui, même si à la fin, il est classé sans suite, même s'il n'y a pas de condamnation pénale, permettrait à la victime d'aller se pourvoir devant d'autres juridictions. Alors, c'est un petit peu technique, mais par exemple, devant des tribunaux civils pour demander des indemnités. Et là, en fait, avec les cas qui sont rapportés dans l'enquête de Gurvan, on a vraiment l'exemple type, et encore, à mon avis, il en manque un, mais on a vraiment l'exemple type de la triple peine des victimes d'agents diplomatiques, qui est que d'abord, elles sont exploitées, elles ne seront jamais reconnues comme victimes, et elles ne pourront jamais être indemnisées aux civils. Et j'ajouterai la quatrième peine qui, là, n'est pas illustrée dans les quatre articles qui sont sortis pour le moment, mais c'est celle des personnes qui sont exploitées par des gens originaires du même pays qu'elles, et qui, du coup, parce qu'elles ont osé dénoncer, ou même simplement parce qu'elles se sont enfuies, parce qu'elles ont remis en question leur condition de travail, ne pourront jamais, a priori, rentrer dans leur pays, parce qu'on leur dit clairement que ce qui les attend, ça va être la prison, la marginalisation administrative, économique, etc. Il faut aussi dire, pour être tout à fait complet sur cette histoire d'immunité, qu'elle est assez large. La femme, le conjoint ou la conjointe bénéficie... Les enfants. Les enfants. Et puis, au rang dans une ambassade, il y a tout un tas de personnes qui... Ce n'est pas juste l'ambassadeur qui bénéficie de l'immunité, c'est tout un tas de personnes qui ont le droit à ce statut-là, qui est un statut privilégié. Donc, ça concerne quand même énormément de monde. Pour revenir aussi sur cette affaire-là, donc ça, c'est dans l'épisode 1 de ton enquête, Gervan, donc quand même pour rappeler aussi de quoi il s'agit, là, ces deux travailleuses Philippines qui dénoncent des conditions de travail inhumaines et les viols commis sur l'une d'entre elles par leur ex-employeur avec deux dépôts de plainte en décembre 2021. Là, quand on publie cette enquête-là, toi, tu en avertis aussi le mis en cause. Quel retour est-ce que tu as à ce moment-là ? En fait, ça passe par l'état du Qatar et lui, par l'état du Qatar, on me dit qu'il réfute complètement ces accusations et que, voilà, c'est tout. Après, on n'en a pas plus souvent, et c'est ce qui est un peu frustrant dans cette enquête, dans ces enquêtes-là, nous, on fait un travail en essayant d'enquêter et on essaie de faire un travail équilibré et l'exercice voudrait que la personne, et on essaye par tous les moyens de le faire, on envoie des dizaines de mails, que la personne réponde et prenne le temps de nous répondre dans le détail et qu'il y ait une forme d'équilibre. Le problème, c'est que souvent, les personnes qui sont accusées refusent simplement de répondre ou alors nous donnent une phrase, ce qui ne permet pas d'équalibrer l'exercice tout à fait. En l'occurrence, là, c'était qu'il réfute ses faits, etc., mais on aurait aimé avoir sa version à lui, savoir comment ça s'est passé exactement, mais ces personnes-là, souvent, ne se donnent pas la peine de le faire. Il y a une question dans le chat sur l'immunité diplomatique précisément, qui demande si cette immunité diplomatique peut quand même avoir des limites. Il dit, il me semblait, dans le cas d'un crime avéré, que cette immunité diplomatique n'entre pas en jeu. Non, théoriquement, l'immunité, comme elle est sur le papier, il y a une convention internationale qui va définir tous les degrés d'immunité. En fait, ce qui est intéressant, c'est que toutes les personnes protégées par des immunités n'ont pas droit au même degré. Par exemple, si on est l'ambassadeur ou si on est le conseiller à la culture au sein de l'ambassade, on n'a pas le même degré. Par exemple, un ambassadeur, a priori, il est protégé sur tous les plans, c'est-à-dire et professionnel et personnel. Donc également, tout ce qu'il fait dans sa vie privée. Son domicile est protégé, sa femme, enfin, sa conjointe, peut-être, ses enfants, vraiment, tous les aspects de sa vie. Par contre, d'autres personnes à des niveaux hiérarchiques moins élevés, eux, ça ne va être que ce qui est fait dans le cadre professionnel ou alors ça va être seulement au pénal et pas au civil. Donc par exemple, on pourrait attaquer un contrat de travail qui n'est pas respecté s'il n'y a pas d'immunité au civil. Donc voilà. Après, comme ça a été dit par Gervan tout à l'heure, la solution, ce serait que la France rentre dans des négociations avec le pays d'origine du diplomate et demande la levée de l'immunité diplomatique pour que la personne puisse être d'abord poursuivie, pour qu'on puisse entendre sa version, voir ce qu'elle a à se dire et ce qu'elle se défend ou pas et ensuite, éventuellement, la traduire en justice. Et donc la France, pour l'instant, elle ne le fait que très peu dans des cas comme ça ? Nous, dans les dossiers qu'on suit au CCEM, on n'a jamais eu de traces de telles négociations et justement, le hasard fait bien des choses mais vendredi matin, on a reçu le dossier parce qu'en fait, quand les dossiers sont classés sans suite, on demande, enfin la victime, la personne qui se présente victime fait la demande pour recevoir son dossier, voir tous les actes d'enquête qui ont été menés depuis le dépôt de sa plainte. et une personne qui accusait une diplomate de l'avoir exploité à Paris a reçu le dossier en question et il était composé littéralement de la lettre où elle demandait à recevoir son dossier, de l'avis de classement sans suite, de la plainte qu'elle avait déposée et d'une attestation de domiciliation au CCEM. C'est-à-dire qu'absolument aucun acte n'a été fait ni de vérification par le procureur, vérifier le degré d'immunité ou alors en tout cas, ce n'est pas dans le dossier, ce qui pose aussi question. Aucune démarche officielle du parquet ou d'autres services de l'administration ou de la police ne semblent avoir été fait. Et ça, c'est une très belle illustration de la majorité de nos dossiers dans ces cas-là, en fait. Mais comment tu l'expliques, toi ? Est-ce que c'est parce que la France, en tout cas les responsables politiques qui sont en charge de ce genre de dossier ne veulent pas s'en occuper ? C'est insignifiant pour eux ? Alors déjà, je pense qu'il faut revenir à la base de ce dont on parle, c'est-à-dire la traite des êtres humains et des fins d'exploitation par travail, l'esclavage moderne. Donc en fait, déjà, il faut comprendre toutes les résistances psychologiques, culturelles, économiques qu'on peut avoir face à ces termes, face à ce phénomène. c'est-à-dire qu'en France, c'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, on n'a pas de prise de conscience généralisée du mal que ce phénomène fait à la société à tous les niveaux, c'est-à-dire d'abord, bien sûr, aux personnes qui en sont victimes parce que c'est quand même des faits extrêmement graves, extrêmement lourds, mais aussi à la société en termes de concurrence déloyale entre les entreprises, en termes de besoin de porter assistance aux victimes. C'est très bête de réagir comme ça, mais c'est un coût aussi. En termes de fraude, parce que le point commun quand même entre tous les exploiteurs, que ce soit un petit commerçant qui exploite quelqu'un dans son bar PMU ou un diplomate qui exploite quelqu'un à son domicile, c'est que ce sont tous des fraudeurs. Personne ne paye de charges salariales, personne ne paye les cotisations, personne ne déclare rien du tout. Donc, c'est quand même un vrai phénomène de société à une échelle systémique, il faut en avoir conscience. Donc déjà, rien que ça, en fait, à partir du moment où la justice et les politiques publiques en France n'en prendront pas conscience, on aura du mal à faire avancer les droits des victimes, à faire des enquêtes dignes de ce nom. Aussi, comme Gervan l'a mentionné tout à l'heure, on a toujours un déséquilibre, en fait, entre la personne qui porte les accusations et la personne qui est l'objet des accusations, même quand ce n'est pas quelqu'un qui est un grand diplomate ou un haut fonctionnaire, un grand chef d'entreprise, etc. Donc souvent, les victimes ne parlent pas français ou alors même si elles sont françaises, il faut quand même savoir qu'il y a des victimes françaises, elles sont, par exemple, en rupture sociale, ça va être des SDF qui sont à la rue depuis longtemps, donc elles ne jouissent pas d'un grand niveau de crédibilité. Donc déjà, toutes les victimes, elles sont logées à cette ancienne-là et donc si on parle des victimes exploitées par des diplomates ou on rajoute le problème de l'immunité diplomatique, c'est sans surprise qu'il y a encore moins d'efforts qui est fait par la justice, en fait. C'est d'ailleurs pour ça que nous, en tant que journalistes, quand on traite ces sujets-là ou quand on les aborde ou quand on regarde des reportages à la télé, on dit souvent l'accroche que font les journalistes, c'est le début des articles, c'est oui, l'esclavage moderne existe encore et c'est fou d'avoir à dire ça en 2024. C'est un constat qui est fou en fait. Oui, en fait, ça fait 20, 30, 40 ans qu'on le sait. On peut peut-être aller au-delà de ça mais ça témoigne de ça en fait, du fait que, effectivement, je rejoins Roxane là-dessus, il n'y a pas de débat sur qu'est-ce que ça crée dans nos sociétés et j'ajouterais même quelque chose, c'est une question plus politique mais peut-être que, en tout cas, dans le cas des travailleurs étrangers, peut-être que les lois actuelles qui tentent à précariser, à rendre les régularisations difficiles, etc., tentent aussi à créer de la vulnérabilité qui encourage ces cas d'esclavage moderne en fait. Et ça, c'est une question qu'on ne veut pas se poser parce qu'on ne regarde que la question totémique, je dirais, ce que représente l'immigration et non pas les conséquences de nos lois sur les personnes. Et c'est vraiment un... Nous, en tout cas, en tant que journalistes, il y a le discours politique et il y a la réalité du terrain. Et entre les deux, il y a un monde qui est énorme. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. C'est-à-dire que dans l'une des enquêtes, dans les articles, on va sans doute en parler, il y a une femme de 31 ans qui doit 190 000 euros aux hôpitaux de Paris. Et elle le doit parce qu'en 2021, le gouvernement d'Emmanuel Macron, un des gouvernements d'Emmanuel Macron, a fait voter une loi qui instaure un délai de carence de trois mois pour obtenir l'AME. L'AME, c'est l'aide médicale d'État qui permet à tout étranger de bénéficier de soins. Ils ont installé ce délai de carence. Elle était dans ce délai de carence, donc elle ne bénéficiait pas de l'AME. Et les autres dispositifs n'ont pas été mis en place. Résultat, elle doit 190 000 euros en plus d'avoir des blessures, en plus de ne pas pouvoir obtenir justice. Et donc, ça crée des cas d'extrême injustice pour ces personnes. En tout cas, c'est ce qu'elles ressentent dans un pays où on se vante en permanence d'être un pays précurseur sur les droits de l'homme, quand même. Mais là, vu que vous nous parlez aussi des causes qui sont aussi politiques, j'ai envie d'avoir quand même ton avis aussi Roxane sur l'évolution politique récente dans notre pays avec un changement de gouvernement, un nouveau Premier ministre, un nouveau Premier ministre aussi, sans aller non plus si loin, mais en tout cas, savoir l'impact que tu penses, toi, ça pourrait avoir sur des questions, par exemple, d'esclavage moderne, la direction politique qu'on prend en ce moment ? Alors, je ne vais pas commenter toute l'actualité politique et le gouvernement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ce qui a été annoncé en termes de réduction du budget, pour nous, c'est difficile de le voir comme une bonne nouvelle pour notre travail. Je ne suis pas encore rentrée vraiment dans le détail de ce que fait le CCEM, mais oui, en fait, comme le dit Gurvan, déjà d'une manière générale, si on ne lutte pas contre les vulnérabilités qui vont toucher les personnes les plus exposées au sein de la société, que ce soit les personnes en situation d'exil, que ce soit les personnes en situation de handicap, encore une fois, les personnes sans domicile fixe, les enfants qui sont en rupture familiale, qu'ils soient français ou pas, en fait, on les expose à plus de violences, plus de maladies, plus de difficultés d'une manière générale. Pour donner un exemple concret qui est vraiment très, très important quand on parle d'esclavage moderne, c'est celui de l'hébergement. Parce qu'en fait, la question de l'hébergement, elle est absolument centrale à tous les stades de la traite des êtres humains des fins d'exploitation par le travail, c'est-à-dire que le fait d'héberger une victime, ça peut être un des actes constitutifs de la traite. Le fait de faire du chantage à l'hébergement en lui disant mais si tu arrêtes de travailler, si tu ne fais pas ce que je te dis, je te mets à la rue, ça va être constitutif d'un des moyens de la traite des êtres humains. Et le fait d'héberger une victime dans des conditions indignes, donc même si c'est dans un très bel appartement du 16e arrondissement à Paris, si en fait la personne dort par terre, on peut parler de conditions d'hébergement indignes, ça va être une des finalités de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation par le travail. Donc en fait, c'est vraiment central pour nous et tant que les victimes ne sont pas hébergées, tant qu'on ne leur propose pas une solution annexe, alternative d'hébergement, elle reste en exploitation. Et là, à l'heure où je parle, on a une personne qui est déjà signalée à notre association et qui est encore en exploitation et elle ne pourra pas en sortir tant qu'on n'aura pas de solution pour elle, sachant qu'on a un appartement d'urgence pour les hommes, un pour les femmes et que les deux actuellement sont pleins. Donc voilà, en fait, si on réduit les places d'hébergement au niveau national, si on ne finance pas l'hébergement d'urgence, le logement social, si on ne, un minimum, ne contrôle pas aussi les loyers du privé, les personnes sont à risque de fausses promesses, donc voilà, d'un hébergement contre un travail, d'hébergement contre services, etc. Et souvent, en tout cas dans 74% des cas qu'on a accompagnés en 2023, on a accompagné 304 personnes et pour plus de 70% d'entre elles, la promesse d'hébergement était une des promesses initiales qui les a menées dans la situation d'exploitation. Donc voilà, ça c'est un exemple, je ne vais pas rentrer dans toutes les politiques publiques, mais en fait, plus on précarise les gens et plus ils risquent de tomber en exploitation, et moins on finance l'aide en général, plus les personnes restent en exploitation ou alors sont à risque d'y retourner. Et pour compléter, c'est pour ça que c'est important d'entendre aussi le discours des associations, des personnes qui sont sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, on entend surtout un discours politique qui est en fait fait de grandes lignes et parfois de lignes qui sont fausses. Quand on entend des choses comme ça, des retours terrain sur ce que ça crée concrètement, en fait, ça permet aussi de critiquer, de comprendre et de dire, voilà, quand les personnes à l'hôpital, dans les universités, des enseignants ou les associations disent qu'on manque de moyens parce que c'est ça, ça et ça, les conséquences, c'est une réalité et il faut l'entendre. Et cette réalité-là, il faut l'entendre, dire qu'effectivement, les bercements, dépréciés, enfin, rendre moins accueillants dans le territoire créent des conséquences directes, c'est des choses qui sont importantes à dire, parce qu'aujourd'hui, on entend tout à fait l'inverse. Et c'est d'autant plus dommage parce qu'en France, aujourd'hui, on a un cadre, on a un arsenal juridique qui permet de bien combattre la traite des êtres humains. Enfin, je l'ai un petit peu mentionné au début du stream et depuis 2013, on a une loi qui est conforme aux standards internationaux, on a une expertise, on a des associations très spécialisées comme la nôtre, mais on a aussi des services de l'inspection du travail, des services de la gendarmerie qui sont spécialisés, qui connaissent très bien l'infraction, qui ont l'habitude de travailler entre eux. Et du coup, en fait, se dire que tout repose sur des moyens pécuniers, c'est quand même très dommage. Est-ce qu'il y a des situations de travail, et si oui, quelles sont ces situations qui peuvent entraîner justement des situations d'exploitation ? Je ne sais pas, par exemple, moi en tête, je me demande si des livreurs Uber, par exemple, ça peut faire partie de ces situations qui peuvent ensuite entraîner vers une exploitation des travailleurs, par exemple. Je peux répondre. Merci. Ça a été aussi dit par Gurvan au tout début du live, mais en fait, aucun secteur économique aujourd'hui en France n'est épargné par la traite. C'est-à-dire qu'on peut retrouver des cas de traite dans absolument tous les secteurs. Pour donner des exemples des secteurs peut-être les plus atypiques, on a un dossier dans le ramonnage des cheminées. On a eu un dossier dans une association de domiciliation des personnes précaires. Donc voilà, des soi-disant bénévoles qui en fait étaient complètement exploités. On a eu un dossier qui malheureusement n'a pas donné lieu à une condamnation pour traiter des êtres humains, voilà, mais au sein d'une congrégation religieuse où on faisait travailler des travailleuses missionnaires, on les appelait, dans des commerces qui appartenaient à la congrégation religieuse. Donc en fait, tout peut être sujet à la traite. Maintenant, la question, comment nous on fait... Il ne faut pas forcément être hébergé par son employeur, ça peut être dans d'autres situations ? Alors... Ou c'est... On peut peut-être après parler de la définition de la traite. Ce n'est pas forcément un prérequis, mais dans la très, très grande majorité des cas, c'est ce qu'on va observer. Mais du coup, après, nous, notre travail en tout cas en tant qu'association spécialisée, ça va être de regarder chaque cas, chaque affaire, chaque dossier au niveau individuel de la personne pour voir si justement on tombe dans la définition de la traite des êtres humains. Il ne faut pas non plus confondre l'exploitation au sens large. Et c'est pour ça que le terme d'esclavage moderne, il est intéressant parce qu'il peut s'appliquer à plein de situations à juste titre, d'un point de vue, encore une fois, philosophique, militant, etc. Mais la définition vraiment légale, juridique de la traite des êtres humains, elle est assez spécifique. Donc il y a quand même... Après, des fois, il n'y a vraiment qu'un pas. Et ça va dépendre aussi de la motivation des parquets. Si eux ont envie de dire si là, on est vraiment sur la traite qu'ils ont envie de faire avancer les choses, l'interprétation qu'on a de cette infraction, c'est super. Mais voilà. Mais vas-y, tu veux parler spécifiquement des Uber ? Sur les livreurs, en fait, c'est des cas d'extrême vulnérabilité déjà. Tu as eu l'occasion de travailler. Oui, je connais bien le sujet parce que j'ai beaucoup écrit et enquêté sur ce sujet. C'est un exemple où souvent, les livreurs Uber vont soulouer des comptes à quelqu'un. Donc il y a déjà une forme d'emprise sur leur travail puisqu'ils doivent de l'argent. Il n'y a pas de contrat de travail. Après, effectivement, il y a cette dimension de l'hébergement qui n'existe pas toujours, voire existe rarement puisque les personnes sont soit en foyer, soit les travailleurs sans papier. Mais en tout cas, il y a effectivement une situation de travail qui est problématique bien souvent. Il y a un cas aussi très précis sur lequel je voulais revenir. C'est un cas dans l'épisode 2 avec l'histoire d'une travailleuse philippine qui raconte la captivité et le viol dont elle accuse son ex-employeur, le général Raleigh d'Amad Al-Kouhaouri. Elle raconte aussi dans cet épisode sa fuite qu'il a gravement blessé le 19 octobre 2021. Tu as pu obtenir, Gurvan, une vidéo de ce moment. Alors on va montrer qu'un petit extrait, qu'un très court extrait de ce moment puisque les images sont choquantes et peuvent heurter la sensibilité. Donc je vais vous montrer juste quelques secondes et vous expliquer un petit peu ce qui s'y passe et comme ça après, Gurvan, tu peux peut-être développer, expliquer l'histoire qui se cache aussi derrière cet accident. Donc là, on voit la travailleuse philippine en question au balcon du Kajibi dans lequel elle dort essayer de s'enfuir. Donc elle noue un drap sur le balcon et je vais couper ici puisque après, donc elle cherche à descendre et en fait, elle va chuter de ce balcon en tombant du coup du drap par lequel elle se suspendait qu'est-ce qui se cache du coup derrière cette histoire, Gurvan ? Qui est donc l'objet de l'épisode 2 de ton enquête ? Ouais, donc en fait, c'est une femme qui vient d'un, qui est issue d'un milieu aux Philippines assez pauvre, qui a eu un premier enfant à 15 ans et souvent, c'est des femmes, il faut le dire aussi, qui sont marées, enfin qui en tout cas font des enfants avec des hommes et les hommes disparaissent et c'est souvent la raison qui motive, en tout cas, ils ne payent pas d'argent, etc., c'est la raison qui motive leur exil et le fait d'aller travailler à l'étranger, donc là, c'était son cas et elle, elle travaillait pour un haut gradé, un général qataris et cette personne avait deux domiciliations, la première, c'était au Qatar, dans un hôtel, dans une suite où elle s'occupait des enfants, etc., elle faisait un petit peu le ménage aussi, la cuisine, elle travaillait de 6 heures à 22 heures tous les jours, sans jour de repos, sans pouvoir, le passeport est confisqué aussi, c'est quelque chose qui est très important, elles n'ont pas la possibilité de le récupérer, de sortir librement, de voyager. c'est pour du coup, pareil, essayer de les emprisonner, d'empêcher leur mouvement libre. Oui, c'est ça. Et elle, elle va en fait aller à Paris avec ses employeurs, en tout cas, de ce qu'elle nous dit, son récit, et puis de ce qu'elle dit dans la plainte. Et là-bas, elle est retenue captive, selon ce qu'elle décrit. Et effectivement, elle cherche à s'enfuir. Elle a trouvé par sa tante un contact avec deux personnes philippines issues de la communauté à Paris qui, un soir, ils fixent une date ensemble et un soir, elle dit, je vais m'enfuir et eux, ils disent, on sera là, on t'attendra. Sauf que, dans son récit, ce qu'elle nous raconte, c'est que la porte est fermée à clé et donc, nous, c'est ce qu'on a vu des messages, de l'échange de messages. Elle dit, est-ce que je peux sortir par la fenêtre ? J'ai très peur. Et eux, ils disent, oui, fais ce que tu peux, etc. Et puis, elle attache effectivement ce drap, elle se suspend à ce drap au deuxième étage et elle chute et elle se blesse grièvement. Donc, elle a eu quatre opérations après ça. Elle a été en incapacité de travail très longtemps. D'ailleurs, aujourd'hui, même encore aujourd'hui, elle a du mal à travailler, à marcher. Et en fait, je trouve que ce cas, il est extrême, enfin, il est extrême, il est hyper symbolique du désespoir dans lequel ces situations peuvent placer des gens qui, le seul espoir de fuite qu'elle a eu à ce moment-là, en tout cas, c'est la façon dont moi, je l'ai ressenti, c'est de nouer un drap au balcon d'une fenêtre et de se suspendre en disant qu'elle préférait ça à l'idée de rester un jour de plus dans cet appartement. Donc, il faut réaliser aussi l'état psychologique dans lequel elle devait être, etc. après cette fuite s'est entamée pour elle, une tentative de reconstruction, en tout cas. Alors, ce qu'elle nous raconte à nous quand on l'interroge, c'est qu'effectivement, la captivité qu'elle dit avoir vécu est encore plus marquée pour elle par le fait que son corps a changé, en fait. sa vie n'est plus la même depuis qu'elle s'est échappée. Souvent, la raison est psychologique chez beaucoup de personnes qui ont été retenues comme ça. Elle, c'est aussi physique. Donc, ça ajoute à cela les dettes qu'on a évoquées de 190 000 euros qu'elle doit et l'incapacité... C'était pour cette personne-là. C'était pour cette personne-là et l'impossibilité aussi d'obtenir justice qui crée quand même une forme... Et je pense que c'est aussi pour ça qu'une des raisons pour lesquelles elle témoigne aussi. Nous, en tout cas, ce qu'elle nous dit, c'est qu'on veut obtenir la justice et prendre la parole, c'est déjà obtenir et que ce soit publié, c'est peut-être obtenir une première forme de réparation ou en tout cas entrevoir quelque chose, dénoncer quelque chose qui est injuste et pouvoir faire avancer les choses. En tout cas, c'est vrai que son cas, à elle, est très symbolique du reste de l'enquête. Je ne sais pas si, Roxane, tu veux ajouter quelque chose ? Non. Pas forcément sur cette affaire. C'est vrai que c'est une affaire qui marque parce que quand même, on se dit quelqu'un qui se suspend à un drap, qui s'échappe de captivité, bon, voilà, il devrait... On devrait en parler, on devrait... En l'occurrence, pour l'instant, c'est en cours d'instruction, mais on ne sait pas ce que ça va donner pour l'instant. C'est ce que j'avais demandé où on en était. C'est en cours d'instruction, les personnes qui sont accusées ont été entendues, et voilà, on ne sait pas plus. Donc, c'est une enquête pour traître des êtres humains et séquestration. Oui, c'est ça. C'est ça. Et dans le chat, j'avais vu une question... Ah, simplement, oui, je viens d'arriver, est-ce que c'est en France ? Oui, il s'agit bien d'un... Oui, c'est ça qui est fou. Quelque chose qui se déroule en France, c'est ça qui est fou. D'ailleurs, c'est ce qu'on a choisi de mettre dans la une, esclavage moderne à deux pas de la tour Eiffel. C'est un peu schématisé, mais c'est ça, souvent, on a l'impression que c'est chez les autres, en fait, alors que vous vous baladez dans Paris, où vous vous baladez dans n'importe quelle ville, aujourd'hui, il y a des cas d'esclavage moderne, en fait. Et quand on parle de traite des êtres humains, en fait, il y a plusieurs formes que peut prendre la traite. On parle souvent, par exemple, de la prostitution forcée. On va parler donc de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. Il y a aussi la mendicité forcée, la contrainte à commettre des délits et l'exploitation par le travail, qui est notre sujet aujourd'hui et qui est celui du CCEM. Et en fait, l'exploitation par le travail, c'est, à mon avis, en tout cas, la seule forme de traite qui nous concerne tous en tant que citoyens, parce qu'en fait, on est tous consommateurs de produits et de services. C'est-à-dire qu'un autre corps défendant, on a peut-être tous acheté quelque chose dans une épicerie où il y avait quelqu'un qui dormait dans le faux plafond, qui n'était pas payé. On a peut-être tous mangé dans un restaurant où, en fait, tout le monde est logé dans la cave avec un repas par jour, etc. On a tous acheté des fruits, des légumes, parfois dans un circuit court, local, bio, en se disant « Ah, je fais le meilleur choix pour la planète, pour les humains, etc. » Et en fait, non. On a vu du champagne et les vendanges, c'était des travailleurs exploités. Après, le but, ce n'est pas forcément de culpabiliser pour les personnes qui nous regardent, mais c'est vraiment d'appuyer sur ce que dit Gurvan, de, en fait, malheureusement, la traite en France, elle est à un niveau systémique. Il y a des chiffres qui en parlent. Après, on a toujours... On ne fait les statistiques que sur ce que l'on connaît. Donc, c'est toujours le haut de l'iceberg et on ne sait pas combien d'autres situations on pourrait... Oui, c'est ce que fait un quelqu'un dans le chat qui dit en parlant de la vidéo qu'on voyait et qui dit « Ça, c'est un cas qu'on voit, mais combien ont aussi la fenêtre fermée à clé et ce qu'on ne peut pas voir. » Ce qui est étonnant aussi dans le traitement et dans la manière dont on a de traiter cette question en France, moi, je suis ce sujet depuis plusieurs années aujourd'hui pour le journal et j'ai suivi des procès de traite, j'ai suivi des affaires. En fait, c'est assez fascinant comme on ne parle que des cas les plus emblématiques et des cas qui font grand bruit avec... En fait, on a l'impression parfois que l'esclavage moderne, c'est forcément des gens enchaînés dans une cave et qu'on va forcer à travailler alors qu'en fait, il y a des contraintes qui sont beaucoup plus subtiles que celles-là et qui poussent parfois à des choses dramatiques. C'est le cas pour cette femme qui s'est échappée par la fenêtre. Elle n'était pas enchaînée mais il n'empêche qu'elle était contrainte et ça l'a poussé à vouloir s'enfuir de cette manière. Vous qui travaillez tous les deux depuis plusieurs années sur ce sujet, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même des choses très concrètes qui évoluent dans le bon sens ? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà, on a eu une réforme législative en 2013. Alors, c'était il y a quand même plus de dix ans donc il y a un moment, effectif de la loi. Mais il y a des choses, par exemple, en 2016, il y a eu une nouvelle disposition pour l'inspection du travail qui permet aux inspecteurs de relever eux-mêmes les cas de traite des êtres humains. C'est-à-dire, en fait, eux-mêmes, ils vont enclencher des enquêtes sur la traite et ça arrive directement au bureau du procureur. Il n'y a pas besoin de passer, par exemple, par un service de police, il n'y a pas besoin de passer par une plainte du travailleur, etc. Et pourquoi c'est important ? Parce que les inspecteurs du travail sont déjà indépendants donc ils ne vont pas normalement réfléchir à « Ah, mais cette personne, elle est haut placée, non, mais ça ne peut pas se passer. » Voilà, eux, ils sont vraiment sur la plainte du travailleur. Ces conditions de travail et d'hébergement, ils sont spécialisés là-dessus, c'est-à-dire qu'ils apportent un regard aussi extrêmement précis, par exemple, sur le type de tâche qui est demandé, les conditions dans lesquelles elles sont réalisées, les mesures de sécurité, les risques auxquels sont exposés les travailleurs. Donc ça, c'est très, très intéressant pour les enquêtes. Et donc, depuis cette nouvelle loi, depuis ces nouvelles compétences, l'inspection a fait un très, très gros travail pour se former en interne. On est très contents parce qu'ils nous invitent tous les ans aussi à participer à ces formations pour apporter notre vision d'associatif et qui est peut-être un peu plus proche de la vision des personnes victimes. Mais voilà, donc ça, c'est un exemple de choses qui fonctionnent bien. Et aujourd'hui, on est, je pense, le seul pays européen, voire peut-être au monde, avec des inspecteurs du travail qui ont cette compétence et qui sont capables, juste sur la base de leurs observations, de leurs constats à eux, d'enclencher des enquêtes pour traite. Donc c'est vraiment une bonne pratique française. La question, ça reste encore une fois, celle de la généralisation de ça, de la formation peut-être aussi des magistrats. C'est-à-dire que quand ils voient ces affaires arriver chez eux via une procédure de l'inspection du travail, quel est le degré d'attention qu'ils y accordent ? Et après, celle des moyens. C'est-à-dire que, oui, il faut traduire en justice, il faut faire appliquer la loi, les peines, mais il faut aussi pouvoir accompagner dignement les personnes qui ont été victimes, en fait, et les aider à se reconstruire. Il y a une question dans le chat, je ne sais pas si vous avez l'occasion avec le Comité contre l'esclavage moderne de travailler à ce sujet, mais qui demande si vous avez eu un retour d'expérience avec l'affaire des stades de la Coupe du Monde au Qatar. Alors, je ne dirais pas un retour d'expérience. Par contre, le Comité contre l'esclavage moderne a été associé à une plainte déposée par l'association Sherpa contre Vinci et sa filiale au Qatar pour se faire le relais des plaintes des travailleurs qui disent avoir été exploités là-bas. Donc, le dossier, il est en cours. Donc, on verra dans quelques années. Après, là, c'est un cas très particulier puisque les faits sont passés en dehors de France. Donc, on est vraiment sur la question de la responsabilité pénale des entreprises en dehors du territoire français, etc. Mais la question, elle pourrait se poser en France, enfin, sur le territoire à d'autres échelles. Voilà, comme Curven l'a dit, il y a l'exemple emblématique du Champagne où on a obtenu une condamnation en 2022, condamnation définitive dans un cas de vendangeur exploité à côté de Reims pour traiter des êtres humains. Mais par contre, les maisons donneuses d'ordre n'ont pas été inquiétées alors qu'elles sont elles aussi commanditaires de ce travail et qu'en fait, quand tout le monde, quand on a 2, 3, 4 échelons de sous-traitance et que tout le monde réussit à faire une marge et à acheter le raisin à un bas prix, on peut quand même se poser la question de mais est-ce que tout le monde n'était pas au courant qu'en fait, ce qui arrive dans les poches des travailleurs est absolument insignifiant. Il y a aussi une autre question sur est-ce que vous avez travaillé avec des communautés émaïstes du nord de la France ? Alors, on a été au courant assez tôt de cette affaire. On a beaucoup, beaucoup échangé avec les personnes qui étaient mobilisées dessus qu'on connaît très bien. Par contre, on n'a pas, nous, accompagné les travailleurs et on n'était pas constitué par civils dans cette affaire qui a débouché, si je ne me trompe pas, sur une condamnation pour soumission de personnes vulnérables à des conditions de travail peut-être d'hébergement aussi indignes. Je ne suis pas exactement sûre qu'il faudrait vérifier mais en tout cas, c'est un cas intéressant qui, quand même, peut-être, on voit quand même sur ces dernières années une accélération des affaires dites globalement d'esclavage moderne dont certaines poursuivies jugées sur la traite des êtres humains à des fins d'expression par le travail. Donc, on peut quand même se dire que les choses vont dans le bon sens. Là, on a parlé, beaucoup de médias ont parlé cet été des conditions de travail des saisonniers, par exemple, dans le sud de la France, dans le sud-ouest, aux alentours de Bordeaux, etc. Donc, il y a peut-être une prise de conscience qui arrive progressivement. Nous, ce qu'on dit tout le temps, ce qu'on dit beaucoup au comité contre l'esclavage moderne, par contre, c'est qu'il y a toujours un angle mort qui est celui du travail domestique parce qu'on ne voit pas le travail domestique, c'est au sein des domiciles privés. Les victimes, elles n'ont pas forcément conscience que ce qu'elles font, c'est un travail. Je veux dire, si vous êtes engagé pour travailler dans une épicerie, dans un restaurant, sur un chantier, vous savez pertinemment que vous êtes un travailleur, que vous devriez avoir un contrat, etc. Après, vous avez des vulnérabilités que vous n'en connaissez pas toutes l'étendue, mais en tout cas, vous avez conscience d'être un travailleur. Quand vous étiez à la rue, que vous sortez, par exemple, d'un centre d'hébergement d'urgence qui ne peut plus vous garder, que vous sortez de l'aide sociale à l'enfance qui ne peut plus vous garder parce que vous avez 18 ans et que quelqu'un a un arrêt de bus ou via un groupe WhatsApp vous dit « viens, vive chez moi, ne t'inquiète pas, je vais t'héberger ». Et quand on arrive, on dit « par contre, est-ce que ça te dérange de garder mes enfants ? » Et qu'en fait, tous les jours, ces femmes-là, c'est très souvent des femmes, n'ont pas conscience que ce qu'elles ont fait, c'est un travail et qu'elles pourraient le faire reconnaître comme tel. Et en plus, la police, c'est normal aussi, mais ne pénètre pas normalement dans les domiciles privés. L'inspection du travail y est encore assez réticente pour le moment. En tout cas, on a eu un cas récent où ça s'est passé, mais c'est très inédit. Ce n'est pas encore dans les mœurs, on va dire, dans les pratiques. Il y a quand même cet angle mort du travail domestique et on appelle les parquets, les policiers, toute la chaîne d'assistance et de la justice à s'en saisir aussi. À se dire, en fait, ce n'est pas aussi parce qu'on a une victime isolée, on n'a pas une entreprise qui est concernée, on n'a pas un réseau entre guillemets de travailleurs exploités et de commanditaires, de complices, etc., qu'on n'ait pas face à un cas de traite des êtres humains à des fins de cette façon par le travail. L'enquête de Gurvan au sujet des femmes esclaves de diplomates est toujours disponible sur le site de Libération. Le chat, on va se faire une petite pause avant que je vous renvoie aussi vers les différents liens pour lire et suivre cette enquête. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce midi pour venir en parler. Merci à vous. Je n'ai pas du tout présenté l'association. Est-ce que je peux le faire en deux mots ? Je suis vraiment désolée. Pour ceux qui ne le savent pas, le comité contre les sages modernes, le CCM, on est une association à but non lucratif qui existe depuis 1994. Donc voilà, quand Gurvan a dit que ça fait 30-40 ans qu'on parle de ça en France, il n'y a toujours fait 30 ans qu'on en parle. Et on a quatre missions principales qui sont l'identification des victimes, leur accompagnement au niveau psychosocial et juridique, la sensibilisation du public et la formation des professionnels et enfin, le fait d'alerter les pouvoirs publics via un travail de plaidoyer. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous soutenir, à parler de notre association autour de vous. C'est aussi comme ça qu'on pourra faire avancer les choses. Merci. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce midi. Merci au chat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada